Pourquoi la psychologie positive a ses limites et comment tu peux aller beaucoup plus loin ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la haute performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus et aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Alors maintenant, pourquoi la psychologie positive a ses limites ? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es là devant cette vidéo et tu t'intéresses au développement personnel et du coup, tu as vu que dans la vie, il fallait penser à la psychologie positive, il fallait toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire aussi pourquoi ça, ça peut avoir des limites et comment tu peux faire pour aller beaucoup plus loin. En effet, je vois dans les gens que j'accompagne, qui ont commencé sur la sophrologie, sur l'hypnose, sur la méditation, des choses qui permettent déjà d'avancer, moi-même qui m'ont fait énormément avancer à l'époque, pourquoi à un moment donné, ça peut avoir un plafond de verre ? Pour cela, je vais te raconter l'histoire d'un coach spécialisé en psychologie positive que j'avais accompagné parce qu'il avait des limites aujourd'hui dans son activité où il avait du mal à développer son activité. Et lui, lorsque je lui ai demandé « Ok, qu'est-ce qui est réellement important pour moi ? » Il me disait « Pour lui, ce qui était important, c'était d'être bienveillant. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens prônent la psychologie positive, c'est-à-dire que si à chaque fois tu dis « Allez, il faut que je pense positive », eh bien, on va tomber dans un schéma que je décris qui est souvent les dépressifs de la pensée positive. C'est pourquoi ça veut dire que les fois où il perçoit qu'il n'arrive pas à penser positif, alors ils vont faire quoi ? Eh bien, ils vont culpabiliser en se disant « Ah, mais là, je ne suis pas bien, je n'arrive pas, je n'arrive pas à pas bien penser, etc. » Et du coup, ça va créer de la culpabilité. Et finalement, à vouloir tout le temps penser positif, eh bien, ça veut dire négatif. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, c'est déjà « Stop ! » Arrête de toujours, 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 toujours vouloir penser positif. Pourquoi ? Parce que nous, on est dans un monde de dualité, on est dans un monde matériel. Un monde matériel, c'est quoi ? Il y a du plus, du moins, de la douleur, du plaisir, des avantages, des inconvénients, du gain, de la perte, du jour et de la nuit. Et quoi qu'il arrive dans la vie, on aura toujours les deux. Donc, quand les gens sont en train de prôner de faux pensées positives dans la vie, eh bien, c'est quoi ? Si tu t'intéresses vraiment à la vie de ces personnes-là, tu verras que c'est un peu de l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que même eux-mêmes ne sont pas capables d'appliquer ce qu'ils enseignent. Aujourd'hui, je connais absolument personne, 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 même moi, qui pense tout le temps positif. C'est-à-dire que je suis un être humain comme tout le monde, et on est tous des êtres humains comme tout le monde, et tous soumis à cette loi de la dualité, à cette loi matérielle. Et donc, on aura tous, et un jour, des pensées positives, et un autre jour, des pensées qui seront plutôt négatives, et c'est OK. Et plus tu vas être capable d'accepter que ces pensées négatives sont naturelles, et non pas normal pour pas que ça devienne ta norme, mais plus tu vas penser que ce soit naturel, d'avoir des phases de up, des phases de down, des fois où t'es bien, des fois où t'es moins bien, eh bien tu vas voir que finalement, ça va être de plus en plus digeste, et OK d'avoir des fois des pensées négatives, des fois des pensées positives, et tu vas plus être addict à l'un et repousser l'autre, ce qui fait que ça va être beaucoup plus léger. Si tu regardes la nature, on a les 4 saisons, donc été, automne, hiver, printemps, il fait jour, il fait nuit, on a des cycles, on a des cycles, il y a des cycles lunaires, bref, chez les femmes, on va bien voir que tous les 28 jours, il y a un cycle émotionnel, et du coup, et chez nous aussi, mais sauf que nous, on le voit moins, donc la vie est cyclique, et si tu peux regarder, tu peux regarder, d'ailleurs il y a des biorythmes sur internet, tu peux regarder, donc on a tous des rythmes, et c'est OK en fait, donc maintenant, aujourd'hui, si tu veux passer un câble, c'est OK, c'est bien de penser positivement, de se mettre en action, et d'aller se dépasser, mais c'est OK aussi de voir que chaque chose a des avantages, des inconvénients, et plus tu vas dire, OK, c'est juste une pensée qui n'est ni positive, ni négative, mais c'est juste une pensée, et est-ce que maintenant, elle m'est utile ou pas, tu vas voir que ça va être beaucoup, beaucoup plus facile pour toi. Et voici pour cette vidéo, pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé, et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et bien tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui a duré 45 minutes, on va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B, et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...